Salut les épicurieuses et les épicurieux ! Chez les animaux, les parents ne sont pas tous des mamans et des papas poux. Loin de là. Certains ont même un comportement qui nous heurte, nous les humains. Mais pourquoi ces animaux, si sympathiques en apparence, se comportent-ils ainsi ? Est-ce une stratégie de survie pour leur espèce ? Marie, de la boîte à curiosités, a mené sa petite enquête. Voici son top 3 des pires parents du monde animal. Vous l'avez reconnu, c'est le coucou, un chanteur hors pair. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que c'est aussi un drôle d'oiseau. Et selon moi, c'est l'un des pires parents au monde. Alors qu'une majorité d'oiseaux construisent des nids douillets pour élever et nourrir leurs petits avec la plus grande attention, le coucou, lui, a choisi une stratégie très différente. Et je n'hésiterai pas à dire qu'elle est même diabolique. On appelle cette stratégie le parasitisme de couvée. Et vous allez voir, c'est pas joli joli. Lorsqu'une femelle coucou est prête à pondre, elle ne construit pas de nids, comme le font la plupart des oiseaux. Non, non, madame se met en quête d'un nid rempli d'œufs d'une autre espèce. Le coucou d'Europe, par exemple, en parasite une cinquantaine en Europe. Les plus répandus sont la rousserole des marais et la bergeronnette. Une fois qu'elle l'a trouvée, elle guette les allers-retours des futurs parents avec la plus grande attention. Et dès qu'elle constate qu'ils se sont éloignés et que le nid est donc sans surveillance, la maman coucou se glisse dedans et pond un œuf unique au milieu des autres. Son rôle de mère s'arrête là. Elle abandonne sa future progéniture qui va éclore, puis grandir dans le nid d'autres oiseaux. Sacrée économie de temps et d'énergie, vous en conviendrez. Pour comparer, c'est comme si, après l'accouchement, les mamans humaines laissaient leur bébé à la maternité et repartaient faire leur vie de leur côté sans se soucier de la suite. Et le plus fort, c'est que les parents du nid d'origine, une fois revenus au bercail, n'y voient que du feu. Ils prennent soin de l'œuf du coucou comme si c'était le leur car il arbore les mêmes couleurs et les mêmes motifs. La nature est bien faite. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La stratégie machiavélique du redoutable coucou va encore beaucoup plus loin car son œuf est programmé pour éclore avant les autres. Au bout de quelques semaines, le bébé sort donc de sa coquille et sans plus attendre, il lance un assaut sur le nid. Et il n'y va pas par quatre chemins. Le bébé coucou pousse alors hors du nid tous les autres œufs ou bien les oisillons s'ils sont sortis de l'œuf. Son but est de rester l'unique bébé de la couvée. Une couvée dont il n'est pas originaire, je vous le rappelle. Il cherche à focaliser l'énergie et les ressources de ses parents adoptifs uniquement sur lui. Bref, il va ainsi capter toute la nourriture qu'il rapporte au nid. Vous voulez une preuve ? Alors regardez ces images. Elles sont parlantes. On y voit un bébé coucou énorme prendre toute la place et réclamer à manger à ses parents adoptifs. Et évidemment, il se laisse duper. Une fois qu'il est bien engraissé, notre squatteur quitte finalement le nid tranquillou pour aller faire sa vie, se reproduire à son tour, et si c'est une femelle, aller pondre ses œufs chez les autres. Certains se disent peut-être que c'est indigne de la part des parents adoptifs de nourrir une créature qui a éliminé sans aucun scrupule leur progéniture. Mais il ne faut pas leur en vouloir. Eux sont persuadés qu'il s'agit bien de leur bébé. Et surtout, il ne faut pas faire d'anthropomorphisme en jugeant les comportements des animaux à la lumière des nôtres. Pour le coucou, il s'agit d'une stratégie de survie qui s'est mise en place au fil de l'évolution et qui lui a parfaitement réussi. Et oui, les loutres mâles, de mère ou de douce, aussi mignonnes soient-elles à nos yeux d'humains, sont capables de comportements dignes d'un film d'horreur. Chez cette espèce, la reproduction est synonyme de conflit. Les mâles se reproduisent avec plusieurs femelles, ils sont polygames. En période de rute, ils n'ont qu'un objectif, s'accoupler coûte que coûte, ce qui engendre des comportements extrêmement agressifs envers les partenaires. Pour vous donner un exemple, des mâles ont été observés en train de mordre violemment la femelle pendant l'accouplement. Généralement, ils les attrapent par derrière et les mordent au visage. Ce comportement brutal est d'ailleurs associé à plus de 10% des loutres femelles que l'on retrouve mortes. On a même observé certains mâles qui vont jusqu'à les maintenir sous l'eau, provoquant parfois la noyade. Et cette agressivité, les mâles ne la réservent pas seulement aux femelles. Les petits en font aussi les soins. En effet, lorsque ces messieurs sont en rute, les bébés, qu'ils soient les leurs ou non, sont perçus comme une entrave à la reproduction. Durant cette période cruciale, les mamans loutres portent toute leur attention sur les bébés qu'elles allaitent. Elles ne sont donc pas disponibles pour répondre aux désirs des mâles. Elles sont dans la capacité totale de s'accoupler. Les mâles, qui ne prennent pas part à l'éducation des petits, n'hésitent donc pas à adopter la pire des stratégies, l'infanticide, pour avoir accès aux femelles. Oui, vous avez bien entendu, papa loutre, enfin si je peux l'appeler ainsi, n'hésite pas à tuer les bébés, même si ce sont les siens. Certaines loutres mâles peuvent aussi se servir des petits pour accéder à la nourriture. On en a observé en train de prendre des bébés en otage pour forcer des femelles à leur céder leur nourriture destinée aux nouveaux-nés. Alors, vous les trouvez toujours aussi mignonnes les loutres ? On a toutes et tous entendu parler de l'instinct maternel des animaux, chez le chien et chez le chat notamment. La mère protège ses petits et n'hésite pas à montrer les dents ou donner un coup de griffe quand un inconnu s'approche. Mais ce n'est pas toujours le cas. Chez certaines espèces, c'est tout l'inverse. Elles préfèrent abandonner leurs petits pour sauver leur peau. Marie en a trouvé une chez qui c'est monnaie courante. Le coca, un petit mammifère adorable qui vit à quelques encablures de l'Australie. Il est super craquant. Cet herbivore qui vit principalement sur l'île de Rottnest au large de l'Australie arbore une sorte de sourire irrésistible qui lui vaut le surnom d'animal le plus heureux du monde. Enfin, ça c'était avant, car du jour au lendemain, une simple photo prise par un célèbre sportif va littéralement diverser son mode de vie. Nous sommes en 2018. Le tennisman Roger Federer, numéro 1 mondial, poste sur son compte Instagram un selfie avec un coca. Le cliché est si craquant qu'il fait le tour du monde. Mais ce que le champion n'anticipe pas, c'est que sa photo va attirer des milliers de touristes sur l'île de Rottnest. Ils veulent tous leurs selfies avec cet animal si mignon. Parmi eux, certains n'hésitent pas à faire un aller-retour express en ferry juste pour un simple cliché. Quelques mois plus tard, le hashtag CocaSelfie apparaît, explosant les records de likes et de partages. Le souci, c'est que ce tourisme de masse et les comportements inappropriés des touristes envers l'animal dans le but ultime de faire un selfie ont des conséquences désastreuses sur le comportement des femelles de l'espèce. Elles sont devenues des mamans tueuses. Je vous explique tout. Le coca est un marsupial, ce qui signifie que comme le kangourou, les femelles élèvent et allaitent leurs petits dans une poche. Au tout début de son existence, le futur bébé coca est appelé une larve. C'est un fœtus qui n'est pas formé. A l'intérieur de ce cocon de fourrure, il va se développer pendant six mois, protégé de toute agression extérieure. Durant cette période, maman coca est donc totalement dévouée à son petit bout. Mais c'est sans compter les dangers venus de l'extérieur qui peuvent entraîner chez elles le pire des comportements. En effet, en cas de stress, de menace de la part d'un prédateur ou bien en cas d'interaction trop poussée avec l'humain, les coca femelles abandonnent tout simplement leur fœtus. Elles l'expulse de la poche. Celui-ci se met alors à siffler, à faire toutes sortes de bruits, ce qui distrait l'attention des prédateurs. Renards, chiens, chats, dingo ou humains. Pendant ce temps-là, la maman en profite pour s'enfuir. Vous voyez, elles sont très mignonnes, mais elles ne sont pas prêtes à tout pour leur bébé. L'instinct de survie prend le dessus sur l'instinct maternel. Ces abandons de fœtus n'étaient pas rares. Mais depuis la publication de la fameuse photo de Roger Federer et l'afflux de touristes qui s'en est suivi, on a constaté une augmentation sensible de ce type de comportement. C'est un problème qui a très vite alerté les autorités sur l'île de Rothnest. Désormais, le tourisme est régulé de manière à protéger la gestation des cocas femelles. Quant au réseau social Instagram, il a aussi tenté de prendre le problème à bras le corps. Aujourd'hui, lorsqu'on tape le hashtag CocaSelfie sur Instagram, un message relatif au bien-être de l'animal s'affiche sur la plateforme. C'est un premier pas vers la sensibilisation du grand public qui ne mesure pas toujours les conséquences de ses actes, même les plus anodins en apparence. Vous le voyez, la parentalité dans le règne animal est une chose très complexe. Si nous adorons les animaux mignons et les parents dignes des films de Disney, la réalité est souvent terrifiante. Et il est important de comprendre que ce que nous, humains, trouvons moral ou immoral est totalement subjectif pour l'ensemble des animaux. Merci Marie pour ces étranges histoires de famille. J'espère que vous avez passé un bon moment en regardant cette vidéo. La vie sauvage est souvent surprenante. Elle n'est pas toujours tendre. Enfin, à nos yeux, comme nous l'a expliqué Marie, en pleine nature, les animaux ont d'autres stratégies pour assurer leur survie. Il ne sert à rien d'assimiler leur comportement à ceux de l'espèce humaine. Pas la peine de faire de l'anthropomorphisme. A très bientôt sur YouTube et sur les réseaux Epicurieux. Sous-titrage Société Radio-Canada